Comment faire connaître son blog pour pouvoir attirer du trafic et vendre les produits qu'on souhaite vendre, donc en général des infoproduits, des programmes d'apprentissage ? C'est la question à un million de dollars entre guillemets. Pourquoi ? D'abord, il est clair qu'il va vous falloir définir d'abord le canal de communication préféré de votre persona. Je sais bien que vous pourriez être tenté de prendre telle ou telle plateforme parce que potentiellement vous pourriez être un peu plus à l'aise, etc. Votre cible, bien évidemment, elle est sur tous les canaux, c'est évident, sur toutes les plateformes de communication de votre blog. Pour autant, il se peut qu'elle ait une préférence pour une plateforme en particulier. Je parle de plateforme parce que je pense notamment aux réseaux sociaux, c'est ce qui va vous permettre de communiquer majoritairement. Donc première des choses, il faut définir le canal préféré de son persona. C'est en fonction des recherches que vous allez faire. Donc ça va être le canal sur lequel vous allez vous focaliser. Rien ne vous empêche de communiquer sur les autres plateformes. Aucun souci là-dessus. Sauf que vous devez concentrer votre énergie à développer la stratégie de communication qui va fonctionner sur ce canal, le canal préféré de votre persona. Alors j'insiste bien parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, je vais pousser un petit peu plus le truc. Chaque plateforme, chaque réseau social a son propre algorithme, a sa propre manière de fonctionner, a sa propre manière de faire de la rétention des utilisateurs sur sa plateforme. Et ça, c'est son objectif, il ne faut pas l'oublier. Partant de ce principe-là, forcément, une stratégie que vous mettez en place sur Instagram n'aura pas le même impact sur TikTok, n'aura pas le même impact sur YouTube, n'aura pas le même impact sur Twitter, n'aura pas le même impact sur LinkedIn, etc. Donc, Pinterest, peu importe. Donc, tous les contenus que vous allez créer en vous focalisant sur une plateforme, même si vous les diffusez sur les autres plateformes, elles n'auront pas le même impact, elles n'auront pas les mêmes résultats. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Et vous ne pouvez pas, décemment, ce n'est pas possible, à moins que vous ayez une équipe pour le faire, parce que même une personne seule, ce serait difficile, faire une stratégie, définir une stratégie, une approche pour chaque plateforme, c'est énormément de travail. Voilà. Seul, c'est impossible. Qu'on soit très clair sur le sujet. Donc, choisissez le canal de communication préféré de votre persona. Attelez-vous à définir une stratégie en fonction de cette plateforme-là et de votre persona. Il ne faut pas oublier quand même qu'on va la toucher. Vous devez la toucher. Donc, vous devez créer du contenu qui va l'interpeller et avec un format qui va la toucher, qu'elle préfère. Si elle a tendance à préférer des images, ce sera des images. Si elle a tendance à préférer de la vidéo, vous ferez de la vidéo. Un peu plus. L'idée étant toujours de satisfaire votre audience pour la toucher et l'amener à avoir une intention d'achat et un acte d'achat derrière. Je vous rappelle quand même au passage que l'achat, il est d'abord émotionnel et après il est raisonné. Donc, on approche l'achat d'abord par envie et après on le réfléchit. Mais si vous ne touchez pas au départ, il ne risque pas d'y avoir réflexion et donc pas d'achat. Donc, à partir de là, vous avez le canal favori. Vous avez votre stratégie, vos contenus, vos sujets, etc. Les formats que vous allez utiliser. Et vous allez utiliser un maximum les fonctionnalités de cette plateforme-là pour faire comprendre à l'algorithme de cette plateforme que vous êtes actif, que vous prenez soin d'utiliser tous les outils, toutes les fonctionnalités qu'il vous met à votre disposition pour développer un compte. Et dans le contenu et votre approche, vous allez pouvoir développer votre visibilité, accessoirement vos ventes, bien évidemment. Aujourd'hui, ce ne sont pas les canaux de communication, du moins les plateformes de réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui manque. Aujourd'hui, il y a un vrai bouleversement. Clairement, l'arrivée de l'intelligence artificielle change beaucoup la donne pour plein de choses. Et Covid aussi a eu un impact très important. Il y a beaucoup de gens qui sont venus sur les réseaux sociaux qui ne faisaient que consommer du contenu, qui ne faisaient que passer. Ces gens-là, au moins une partie, sont devenus des acteurs minoritaires, mais des acteurs de la plateforme sur laquelle ils ont décidé de se positionner. Ils ont peut-être même lancé une entreprise, etc. Donc, vous, vous arrivez un petit peu comme ça aussi, comme un cheveu sur la soupe, il va falloir faire votre place. Alors, j'aimerais vous donner un conseil. Aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, l'idée étant, quand on communique sur les réseaux sociaux, c'est de fournir de la valeur. Donc, mon conseil va porter là-dessus. L'idée, c'est qu'on se dit que la valeur, c'est le super conseil, le super machin, la super info que personne ne connaît, etc. Ne vous mettez pas la pression. Ce que vous pensez être de la valeur, ce n'est absolument pas le niveau dont a besoin votre audience. Vous avez un certain niveau de connaissance et de maîtrise du sujet, mais les gens qui vous suivent, qui vous découvrent, ils en ont beaucoup moins. Donc, la moindre petite info, entre guillemets, pour eux, c'est une grosse valeur. Pour vous, ça ne l'est pas, mais pour eux, c'est une grosse valeur. Donc, arrêtez de surpenser la valeur de vos contenus. Faites des choses simples, compréhensibles. Votre audience va mieux vous comprendre, ce qui est non négligeable, d'avoir une bonne communication. Et en plus, la moindre petite info va lui permettre vraiment d'évoluer et tendre vers une recherche de plus de valeur en achetant, bien évidemment, vos programmes. Donc, ne partez pas dans tous les sens non plus, axez-vous avec une stratégie bien définie, et vous pourrez mieux communiquer pour toucher votre audience. Vous avez un lien dans la description pour pouvoir créer un persona extrêmement détaillé en une heure. Et je vous retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada